Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans le septième séminaire du cycle de conférences de l'Université citoyenne, organisé depuis 25 ans par la Fondation HEM. Dans le programme de cette année, nous sommes arrivés au troisième axe, qui est Pensée et Société, et le thème d'aujourd'hui est sur le sport et l'éthique. Je me présente, je suis Rania Chillaoui, je suis la responsable communication de HEM Campus de Tanger, et je serai la modératrice de la conférence d'aujourd'hui. Nous avons le grand plaisir de recevoir ce matin avec nous notre intervenant, M. Aziz Daouda, qui a pris une très longue expérience dans le domaine sportif en tant que directeur technique dans plusieurs établissements au Maroc. Et depuis 2018, directeur technique et développement de la Confédération africaine d'athletisme. Alors, sans trop tarder, je passe la parole à notre intervenant. Quant à moi, je vous retrouve à la fin de l'intervention pour poser vos questions que vous allez nous laisser sur le chat. M. Daouda, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous exprimer tout l'honneur que je ressens à être parmi vous aujourd'hui, à participer à cette prestigieuse institution qui est l'université citoyenne, une tradition de longue date de HEM. Donc, c'est un honneur et un plaisir pour moi. Alors, quand j'ai été contacté par César Oshmi, il m'a proposé la thématique de l'éthique dans le sport. Et bien évidemment, je n'ai pas hésité un seul instant à lui répondre favorablement parce que ça m'intéresse aussi de partager avec notamment des étudiants du calibre et du niveau des étudiants de HEM, une petite expérience qui est la mienne dans le domaine des sports. Et je suis un peu ému, mais surtout un peu en difficulté, je vous l'avoue, de traiter de cette question d'éthique parce que s'il y a une problématique véritable dans le sport moderne, une problématique qui pose problème, c'est celui de l'éthique. Et je me suis dit que pour me faciliter la tâche et pour rendre la chose plus explicite et plus accessible, que j'allais noyer la thématique dans une question plus globale qui est celle de la déontologie. Et donc de voir, en me posant dès le départ la question, est-ce qu'il s'agit d'une éthique et d'une déontologie du sport ou d'une éthique et d'une déontologie dans le sport ? Et au fur et à mesure de l'exposer, vous allez vous rendre compte pourquoi je me pose cette question. Mais tout d'abord, je voudrais insister sur quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi nous devrions-nous nous attarder sur des thématiques de ce genre, sur l'éthique notamment ? Et pour le comprendre et pour comprendre l'importance de ce facteur, je me suis dit qu'il serait judicieux que je fasse une petite introduction sur les fondamentaux de la performance sportive. Parce que, en fait, le cœur du métier dans le sport, c'est la performance et non pas le résultat. Et on peut faire aussi, si vous voulez, s'arrêter sur la différence entre ce qu'est la performance et ce qu'est le résultat. Et donc, pour comprendre l'importance de l'éthique dans le sport, il faut aller voir ce que sont les fondamentaux et la place que tient l'éthique justement parmi les fondamentaux de la performance sportive. Alors, nous avons en performance sportive ce que nous appelons les déterminants de la performance sportive. Alors, ces déterminants sont de deux ordres, de deux niveaux. En fait, ils s'imbriquent. Mais pour une question de compréhension, de systématisation, moi, je les divise en deux. D'un côté, un groupe ou un certain nombre de déterminants, qui sont cinq, que je qualifie d'endogènes, c'est-à-dire qui sont intrinsèques, qui viennent même de l'intérieur de l'activité sportive. Et des facteurs ou des déterminants qui sont beaucoup plus imposés à l'activité sportive et qui relèvent de ce que j'appelle moi exogènes. En fait, on peut trouver d'autres appellations et une autre systématisation. Alors, parmi les facteurs endogènes, donc qui sont intrinsèques, qui viennent de l'intérieur même du process, le potentiel humain. Vous ne pouvez pas concevoir de performance sportive sans un potentiel humain exceptionnel. C'est-à-dire, en d'autres termes, que la performance sportive n'est pas à la portée de n'importe qui et de monsieur tout le monde. Et la performance sportive est réservée à des êtres humains qui ont un potentiel supérieur à la normale. Un potentiel supérieur à la normale, mais qui s'adapte aussi à l'activité sportive qu'on veut pratiquer. Ça, c'est le premier déterminant. Si vous n'avez pas ça, dès le départ, vous ne pouvez pas obtenir de performance sportive. Donc, le premier pilier, le premier déterminant, c'est le potentiel humain. Le second déterminant, c'est l'intégration, le niveau d'intégration des connaissances scientifiques. Le sport n'est pas un amusement, mais pas qu'un amusement. C'est un amusement, bien évidemment, quand on le regarde en amateur ou quand on le regarde en spectateur ou quand on s'y intéresse en citoyen lambda. Mais en fait, la performance sportive, c'est le résultat de recherches scientifiques extrêmement pointues en matière de physiologie, de biomécanique, de psychologie, et j'en passe. Et c'est la somme ou la compilation de toutes ces connaissances scientifiques adaptées à l'exercice physique qui vont nous permettre justement d'exprimer ou de faire ressortir le potentiel humain et donc d'exprimer la performance sportive. Et en troisième lieu, immédiatement après, vient justement cette question d'éthique. En fait, elle est liée aux lois et aux règlements en vigueur. Parce que, vous le savez comme moi, que je ne vous apprends rien en vous disant que l'activité sportive, ce qu'elle a de bien et ce qui la rend universelle, c'est justement ses règles et ses règlements universels. Quand on joue au football, les règles sont fixées par l'instance internationale qui gère le football et tout le monde pratique le football, de la même façon, de là où on se situe, à quelques niveaux que l'on se situe. Donc, vous voyez que c'est quand même un déterminant qui est extrêmement important puisqu'il vient en troisième lieu. Après, bon, je ne vais pas m'attarder sur le reste, vous avez des objectifs, bien évidemment, vous devez avoir des objectifs précis et vous avez cette question de culture du défi. La culture du défi, c'est quelque chose qui peut être inné, mais qui aussi peut être acquise par l'apprentissage, par le conditionnement et dans le système scolaire. Les facteurs que je qualifie moi d'exogènes, c'est le contexte socioculturel. Alors déjà, pratiquement partout, vous voyez au Maroc, on se pose toujours la question, sommes-nous une nation de football, sommes-nous une nation sportive, sommes-nous des sportifs, etc. En fait, c'est un questionnement sur le contexte socioculturel. Est-ce que véritablement, l'activité sportive fait partie de notre culture, fait partie de notre quotidien ? Est-ce qu'elle est considérée comme étant une expression culturelle ou pas ? Bien évidemment, il y a l'histoire. Alors, les pays ou les nations ayant une plus ancienne histoire en matière d'activité physique ont généralement des performances meilleures. Bien évidemment qu'il y a la politique. Et là, pour ceux qui s'intéressent à l'activité sportive, il y a une question qui revient tout le temps, c'est celle de la volonté politique. Existe-t-il une volonté politique au Maroc pour faire de l'activité sportive une activité essentielle, une activité importante ? Et bien évidemment, il y a le contexte international, alors le contexte international, c'est ce qui nous place en compétition avec les autres nations. Alors, ces déterminants se déclinent en facteurs favorisant la performance sportive. En fait, quand on dit facteur favorisant, le même facteur peut être favorisant ou défavorisant. Par exemple, en matière, je vais prendre le potentiel humain, tout à l'heure, j'ai parlé de potentiel humain comme étant le premier déterminant. Si vous n'avez pas un système, un bon système d'identification des talents, donc de prospection, de détection des talents, le facteur devient défavorisant. C'est le cas chez nous. Parce que si vous attendez, je vais vous donner une statistique, il est admis que sur chaque 10 000 citoyens, 10 000 jeunes, vous avez un enfant qui a un potentiel exceptionnel, 1 sur 10 000. Alors, si vous attendez que ce 1 dix-millième individu vienne à vous, vous pouvez attendre des années sans jamais rencontrer cet individu, donc sans jamais le mettre dans des conditions de préparation sportive. Mais si vous sortez, vous, vers la population et vous commencez à identifier les talents par des systèmes de batterie de test, de testing, etc., etc., donc des opérations que les spécialistes du sport connaissent très bien, là, vous allez provoquer justement ces talents de manière à les capter le plus rapidement possible. Donc, c'est un raccourci, l'identification des talents est un raccourci qui vous permet très vite d'être en contact avec les personnes les plus talentueuses. Donc, si vous faites une bonne identification des talents, c'est un facteur favorisant, mais si vous la faites mal ou si vous ne la faites pas, ce même facteur devient défavorisant. Alors, un des facteurs extrêmement importants, et pour les étudiants qui nous suivent, ils doivent certainement le ressentir, c'est la disponibilité. Et avons-nous le temps en tant que jeune ? Je m'adresse à la jeunesse, bien évidemment. La jeunesse marocaine a-t-elle aujourd'hui le temps de pratiquer de l'activité physique ou toute autre activité ? Quand vous regardez le système scolaire national, qui prend un enfant dès l'âge de 6-7 ans, pratiquement 6 à 8 heures par jour à l'école, lui laisse tant le temps de pratiquer une quelconque activité, dont notamment l'activité sportive. Si vous regardez les systèmes anglo-saxons, pratiquement tous les enfants dans le monde anglo-saxon sont libres une grande partie de l'après-midi, ce qui leur permet justement d'aller pratiquer le sport, d'aller pratiquer la musique, d'aller pratiquer une quelconque hobby, une quelconque activité recherchée ou par curiosité, les enfants ont le temps justement d'aller pratiquer. Alors que dans le système que nous avons, hélas, cela n'est pas possible. Mais quand je parle de disponibilité, je parle aussi de disponibilité des infrastructures sportives. Les infrastructures sportives sont-elles à disposition des jeunes qui veulent pratiquer l'activité physique ou le sport ? Je parle aussi de la disponibilité de l'encadrement avant non suffisamment de cadres à disposition des jeunes pour pouvoir pratiquer et donc produire de la performance sportive. Donc, alors, je ne vais pas m'attarder là aussi sur les autres facteurs. Vous les avez devant vous, vous pouvez les lire. Je vais les lire rapidement sans les commenter. Pour une participation volontaire, bien évidemment, d'un intervenant, l'activité sportive n'est pas quelque chose qu'on vous oblige à faire. Vous êtes volontaire au départ. Bien sûr, il faut accepter les enjeux parce que, je m'excuse de petits commentaires, parce que si vous n'acceptez pas l'enjeu, c'est-à-dire tout ce qu'induit la pratique de l'activité physique, la pratique de l'entraînement sportif notamment, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Donc, c'est une acceptation volontaire aussi, là aussi. Et cette acceptation doit se faire encore, et c'est là que ça devient extrêmement important, dans le respect de l'éthique et des règlements. Donc, encore une fois, cette question d'éthique revient parmi les facteurs favorisant la performance sportive. Alors, bien évidemment, il y a des questions d'infrastructures, de recherche scientifique, etc., etc., de suivi, de systèmes d'évaluation, de motivation. Et la motivation étant aussi une question extrêmement importante, pourquoi pratiquer l'activité physique, pourquoi pratiquer le sport ? On pratique l'activité physique parce qu'on nous explique que c'est une nécessité physiologique, mais on pratique le sport parce que probablement on peut vivre aussi du sport. Et là, ou tout au moins être considéré comme un citoyen d'une certaine valeur ou comme un citoyen représentatif de la société, etc. Et donc, ce sont des éléments de motivation et d'encouragement à la pratique du sport. Alors, la performance sportive se veut permanente, elle se veut continue et surtout pérenne. Alors, la question qui se pose, que vous allez, peut-être que certains vont me poser, pourquoi à un certain moment, par exemple, nous avons été extraordinaires et exceptionnels en matière d'athlétisme, que nous étions parmi les meilleures nations du monde, dans les dix meilleures nations du monde et que nous ne le sommes plus. Donc, cette pérennité, cette continuité, nous l'avons quelque part cassée. Alors, la performance, elle repose sur quoi ? On a dit, on a parlé, on a la pérennité et la continuité reposent sur l'entraînement sportif. Donc, il faut un travail assidu, donc un entraînement régulier, une pratique quasiment quotidienne, sinon bicotidienne, etc., etc. Mais aussi sur les avancées scientifiques. Cela induit de la recherche. La question qui se pose, faisons-nous assez de recherche ou faisons-nous de la recherche en matière d'activité physique et de sport pour, justement, améliorer notre rendement ou nos performances sportives. Et là, je peux vous dire que c'est très rare qu'à un certain moment, à l'Institut Mourerchid, il y avait de bonnes recherches qui se faisaient en collaboration avec notamment le CHU à Vicennes, avec d'autres institutions, etc. Et on faisait de la bonne recherche qui a permis justement, par exemple, en matière de détection de talents, de pouvoir faire des choses. Mais malheureusement, depuis quelque temps, depuis plus d'une décennie, il y a presque plus de véritables recherches scientifiques en matière d'activité physique et de sport au Maroc. Et c'est ce qui... Aujourd'hui, je vais vous étonner si je vous dis, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, ou vous avez vous-même été enfant, vous avez un carnet de santé qui vous est collé dès les premiers jours de votre naissance. Et ces carnets de santé commencent tous par une courbe de... une progression de votre croissance. C'est un peu pour permettre aux mamans, aux parents de situer l'enfant, la croissance de l'enfant, son poids, sa taille, etc., tout au long de sa croissance première, si vous voulez, ses premières années. Et quand vous regardez cette courbe, vous ne vous posez pas la question, mais la vérité est que cette courbe est importée et cette courbe n'est pas le fruit d'une recherche scientifique sur la véritable morphologie, le véritable poids, etc., les données physiologiques de l'enfant marocain. Donc, nous n'avons même pas été capables de faire ça. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous voulez vous projeter en performance sportive, vous devez aussi vous projeter en croissance. Si vous prenez un enfant à 14 ans, ou à 13 ans, ou à 12 ans pour de la pratique sportive, ou à 7 ans pour certaines activités sportives, quelle est sa marge de progression ? Comment il va progresser ? Et ça, si vous n'avez pas des données sur la population avec laquelle vous travaillez, vous pouvez tout simplement passer à côté parce que vous n'avez pas une projection véritable de ce que va être cet enfant à l'avenir. Alors, l'autre facteur qui permet justement la continuité de la performance, c'est la pérennisation des règles. Vous savez, les règlements sportifs, les règles sportives ne changent pas beaucoup. C'est pour vous permettre justement de vous projeter. C'est-à-dire, si vous préparez un footballeur, une équipe ou des jeunes, si vous mettez dans un centre de formation des jeunes footballeurs, vous êtes certain que le football, que les règles du football, ne vont pratiquement pas changer d'ici à ce que ces enfants deviennent des adultes et deviennent des pratiquants de haute performance. Donc, cette pérennisation vous permet également de se projeter dans l'avenir, donc d'assurer une certaine continuité, une certaine pérennité. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on recherche par ces avancées et cette pérennisation ? C'est de reculer les propres limites de l'individu, parce que c'est ça finalement que de rechercher de la performance, de dépasser les limites de l'autre, c'est ce que nous exprimons lors des compétitions, et de dépasser les limites absolues de l'humanité. La question qui se pose par exemple, jusqu'où peut-on aller pour par exemple la course de 100 mètres ? Nous sommes aujourd'hui à 9 secondes 58 centièmes comme record du monde. Est-ce que l'humain est capable de descendre moins à moins de ça ? Est-ce que l'humain est capable d'ouvrir un jour en 8 secondes ? Ce sont des limites que nous considérons en sport comme étant des limites absolues, et la recherche scientifique justement, l'entraînement et les avancées scientifiques, nous permettent de dépasser toutes ces limites, mais avec toujours une question philosophique, quelles sont les véritables limites de l'humanité ou de l'humain ? Alors pourquoi cette question d'anthologie et d'éthique devient extrêmement importante ? Elle est importante, pourquoi ? Parce qu'en matière de sport, nous avons un rapport à notre propre corps en tant que pratiquant. Quel est notre devoir, nous, philosophique et existentiel, envers notre corps ? Avons-nous le droit d'agresser notre corps outre limite ? Avons-nous le droit de faire des choses qui, théoriquement ou scientifiquement, sont prouvées comme étant des agressions du corps humain ? Donc, il y a comme premier souci en activité physique et en sport, cette question du rapport du sportif avec son propre corps. Que peut-il faire supporter à son corps et jusqu'à quelle limite ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire comme comportement ? Qu'est-ce qu'il doit prendre ? Qu'est-ce qu'il ne doit pas prendre ? Etc. Par exemple, la question de dopage est légitimée justement par ce rapport, par ce questionnement sur le rapport que nous avons avec notre propre corps. Quand on est en compétition, on est en rapport avec le corps des autres. Par exemple, si vous êtes – je vais prendre le cas extrême – vous êtes un compétiteur de MMA, vous avez en face de vous un adversaire, vous lui tapez dessus, il vous tape dessus selon les règles de la MMA ou s'il y avait des règles de la MMA. Mais jusqu'à quelle limite avons-nous le droit d'agresser le corps de l'autre ? Parce que nous pouvons donner la mort à l'autre si jamais cette agression dépasse certaines limites. Donc, il y a une question de questionnement. Une question, là aussi, d'éthique et de déontologie. Jusqu'à quelle limite nous pouvons être agressifs ? Parce qu'en pratique de performance, l'agressivité fait partie des caractéristiques de la pratique. Quand vous taclez au football, jusqu'à quelle limite vous pouvez aller dans un duel, par exemple, avec un adversaire ? Quand vous êtes en handball et que vous montez en extension pour tirer, jusqu'à quelle limite vous pouvez aller ? Jusqu'à quelle limite physique ? De rapport de force avec les adversaires et les coéquipiers, etc. Donc, il y a cette problématique aussi de rapport au corps des coéquipiers, mais aussi au corps des adversaires. Notamment parce qu'en matière de sport et dans la quasi-totalité des activités sportives, ce rapport, ce contact physique est déterminé par des espaces. Donc, nous sommes dans un espace bien limité. Les dimensions des terrains, les dimensions des rigues, les dimensions des champs de compétition sont déterminées et délimitées dans les règles. Et donc, jusqu'à quelle limite nous pouvons, dans ce contexte-ci, qui est une sorte de géographie, donc d'espace, jusqu'à quelle limite nous pouvons aller dans ce rapport d'agressivité ou de compétitivité contre les autres ou par rapport aux autres ? Et bien évidemment, il y a au-dessus de tout cela les règles communautaires. Il y a ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté par la communauté. Et le respect de ces règles communautaires dans l'espace sportif se pose aussi. L'espace sportif est-il un champ de droit ou de non droit ? Par exemple, je vais vous dire, si dans la rue vous donnez une claque à quelqu'un, vous giflez quelqu'un, vous êtes passible d'une peine pénale. Beaucoup de footballeurs le font dans le cadre du football ou touchent du coude, etc. et donc agressent carrément leurs adversaires. Donc c'est des règles communautaires, mais qui dans le football prennent une autre dimension et sont, je ne dirais pas tolérés, mais sont punis uniquement sportivement, uniquement dans le cadre du sport. C'est-à-dire que l'arbitre va siffler, va donner un carton rouge, etc. Mais il n'y a pas de suite à cela. Alors que dans la vie sociale de tous les jours, il y a une suite qui peut être pénale ou de compensation, etc. pour la personne agressée. Donc, vous voyez que c'est des questions extrêmement importantes que se posent les sportifs et les dirigeants sportifs. Et des fois, il est difficile de répondre parce que les limites ne sont pas toujours très claires. Alors, quelle est la place de la morale ? Alors là, parce que quand on parle d'éthique et de néanthologie, on insinue aussi une certaine moralité. Alors, quelle est la place de la morale dans la pratique sportive ? D'abord, c'est quoi la morale ? Certains la qualifient comme étant l'ensemble des principes qui régulent les comportements des individus au sein de la société, et des groupes au sein de la société. Donc, c'est un ensemble, mais qui est en fait un ensemble ouvert. En fait, la morale sont des règles explicites ou non, mais qui font que nous nous retrouvons tous d'accord autour de certaines valeurs. Et c'est là qu'apparaît la notion de valeur. Et donc, tout ce qui nous écarte de ce que nous appelons valeur est immoral. Tout ce qui nous ramène vers ces valeurs est moral. Et donc, c'est un ensemble mathématique, mais très, très ouvert, ce qui fait que cette question, la morale, est quelque chose qui progresse avec l'humanité, avec le degré de conscientisation, etc., des sociétés. Donc, en fait, nous parlons ici de règles de conduite dans une communauté. Alors, on considère généralement comme étant éthiques les bonnes, les bons comportements, les bonnes conduites, et comme non éthiques, les mauvaises conduites. Et donc, c'est là que la subjectivité va apparaître, parce que des fois, dépendamment de la position de l'individu, du positionnement, etc., le jugement est différent. Par exemple, un supporter du bidet, je ne sais pas, ça peut être un supporter du rajah, du feux, je ne sais quel autre équipe, ou de tangé, puisque l'arania est de tangé, va estimer que l'arbitre a été injuste avec un joueur, alors que tout le monde a vu que ce joueur s'est mal comporté, ou s'est moralement mal comporté vis-à-vis de ses adversaires. Et donc, il y a une question d'appréciation. Et des fois, nous justifions aussi certaines conduites par ce que nous appelons de la légitime défense. Certaines conduites sont légitimées. Un joueur, par exemple, qui va tacler un autre, qui va lui faire un peu mal, le joueur va se relever, va aller pousser son adversaire. En fait, pousser l'adversaire n'est pas accepté, mais le spectateur beaucoup plus fan du club de celui qui a poussé va considérer que le fait de pousser a été une réaction à une agression et donc une légitime défense. Mais avons-nous le droit, en matière de sport, de recourir à ce concept de légitime défense ? Donc, la morale, c'est ce qui nous permet de juger bon ou mauvais, compatible ou pas, le comportement des uns et des autres. Et donc là, la subjectivité est de mise et il est difficile des fois de trouver les limites entre ce qui est véritablement mauvais et ce qui est véritablement bon. En fait, il y a des évidences, mais malgré ces évidences, le positionnement de l'individu va faire que, ou de la société ou d'un groupe, va faire que le jugement ne sera pas toujours le même vu d'un côté ou d'un autre. Alors, quelles sont les sources de la morale ? Et là, c'est extrêmement important parce que ce que nous oublions, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des sports et des activités sportives et des jeux sportifs que nous avons, vous allez trouver que ces sports, ceux que nous pratiquons aujourd'hui et leurs règles sont en fait l'émanation de certains usages et de certaines coutumes. Quand on dit que les sports, par exemple, les Jeux olympiques nous viennent des Grecs, ce qui est faux puisqu'il y a des évidences comme quoi les Phéniciens, bien avant les Grecs, avaient connu ou avaient organisé eux-mêmes des Jeux de ce type et que c'est eux qui ont ramené ça vers la Grèce. Donc, certaines activités, une certaine façon d'organiser ces Jeux, la philosophie même de ces Jeux, les règles de ces Jeux viennent sans l'émanation, sans, si vous voulez, dans la continuité de ces usages et de ces coutumes. Certains sports, par exemple, quand vous prenez certains arts martiaux, en fait, ce sont des coutumes et des usages de certaines nations, de certains groupements ethniques qui, à un moment donné, ont imaginé des activités physiques, soit pour exprimer leur force, soit pour éduquer, soit pour de la compétition et qui nous sont parvenus aujourd'hui sous forme d'activités sportives. Et donc, les règles et les sources de la morale dans ces sports-là sont le fruit de ces... sont dans le continuum de ces usages et de ces coutumes. Il y a les textes religieux et les traditions religieuses. Et on oublie, par exemple, que certaines activités physiques ont un substrat religieux. Je ne sais pas moi, ceux qui font du yoga oublient que ces activités, qu'on considère aujourd'hui comme étant de l'activité physique, viennent justement charger d'un substrat et d'un contenu religieux, d'un contenu... d'un contenu... de tradition religieuse de l'Inde et du continent asiatique. Et donc, que c'est... que c'est... que le contexte où on pratique est probablement différent quand on pratique aux Etats-Unis, au Maroc ou ailleurs, mais en background, en substrat, il y a toujours cette... les religions et les... ou le contenu religieux qui est là. Et la troisième source, ce sont les valeurs et les idéaux que nous, société, nous essayons d'aimer. Alors, depuis notamment la fin du 19e siècle, l'humanité est rentrée dans un... dans un process de... de création... de... de systématisation de valeurs, de règles sociales, etc. Même à l'international, la création de la société des nations, puis la création de la... de l'ONU pour réguler les conflits, pour régler les problèmes entre les nations, etc. Et... 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 et le sport est venu s'imbriquer dans tout cela. Aujourd'hui, par exemple, l'ONU considère le sport comme étant un moyen de... de... de paix et de concorde entre... entre les nations. Et donc, la moralité dans le sport va aussi être imprégnée de ces valeurs qui sont aujourd'hui que nous appelons les valeurs universelles, qui n'ont rien d'universel. Les derniers conflits et la crise Covid nous a montré combien sont universelles ces règles et qu'il était ridicule de continuer à penser qu'il y avait effectivement une certaine solidarité internationale, une certaine... une certaine façon de... de concevoir les choses qui... justement... devraient... devraient... devraient répondre à ces... à ces valeurs et... à cette... aux... aux... aux normes que... que l'humanité s'est fixée elle-même... dans le... dans le... dans le... au sein de... de l'organisation des Nations Unies... et de ces... et des... et des institutions qui en dépendent. Mais finalement, nous nous rendons compte que même avec ces institutions-là, il est difficile de réguler certaines choses et de les rendre universels. Alors à partir de là, si on essayait de définir ce qu'est l'éthique de manière globale, beaucoup la considèrent comme étant la science de la morale. Parce qu'effectivement, il y a des thèses, il y a des spécialistes, il y a des gens dont leur vie durant ne font qu'étudier justement ces questions d'éthique, l'histoire de l'éthique, le développement de l'éthique, la progression des valeurs, etc. L'émanagement de ces valeurs, d'où elles viennent, comment elles sont conçues, comment elles se construisent, etc. Donc ça peut être une définition, comme une autre, mais c'est celle que je préfère personnellement, c'est de considérer l'éthique comme étant la science de la morale. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est en matière de sport, c'est l'éthique dans un milieu professionnel, qui est celui de la pratique sportive. Parce que ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que même quand il s'agit de pratiques sportives pour amateurs, ces amateurs progressent dans un milieu professionnel, qui est constitué par l'encadrement, par les institutions qui gèrent l'activité sportive, etc. Et donc, en fait, cette éthique en milieu professionnel nous ramène à une vision plus globale de l'éthique professionnelle en milieu de travail, en milieu social, à l'école, etc. Alors, pour résumer ce qu'est l'éthique professionnelle, en fait, on peut dire que ce sont les principes directeurs pour les personnes et les groupes durant l'activité d'entraînement ou de compétition, pour ce qui nous concerne, nous, en matière de sport. Parce que nous avons le comportement, un comportement à avoir quand on s'entraîne et un comportement à avoir quand on est en compétition. Donc, on peut considérer que l'éthique pour l'activité sportive, c'est justement tous ces principes qui vont nous permettre d'évoluer sans agresser l'autre, par exemple dans le rapport au corps de l'autre, mais aussi sans nous agresser nous-mêmes ou sans nous causer nous-mêmes des dommages physiques. Alors, seulement ce que nous constatons, c'est qu'il y a, dépendamment de l'activité physique, dépendamment des groupes humains, dépendamment des corporations, ces codes d'éthique peuvent ne pas être les mêmes. Il y a bien évidemment des points communs, mais il y a aussi des codes d'éthique qui dépendent de l'activité physique, qui sont en lien strict et direct avec l'activité physique. Par exemple, en arts martiaux, si vous prenez le judo par rapport au karaté ou le karaté par rapport au football ou le football par rapport au basketball, etc., ces codes ne sont pas les mêmes ou diffèrent quelque peu et font que chaque activité sportive va avoir son propre code. Donc, il y a plusieurs codes d'éthique en matière de sport. Par exemple, si vous prenez les médecins, dans le monde entier, les médecins ont un seul serment, c'est celui d'Hippocrate. Tous les médecins vont jurer le serment d'Hippocrate et c'est universel. Alors qu'en pratique sportive, il y a par exemple, pour ceux qui aiment le football, si vous regardez la façon d'arbitrer un match en Grande-Bretagne, en Angleterre, ce n'est pas la même façon d'arbitrer en Espagne, ce n'est pas la même façon d'arbitrer en Italie, ce n'est pas la même façon d'arbitrer au Maroc. Et pourtant, c'est les mêmes règles. Mais au plan éthique, l'interprétation qui est faite de ces règles n'est pas toujours la même. Et donc, vous voyez que même avec des règles et des règlements universels, l'interprétation de ces règles n'est pas toujours forcément la même. Pourquoi ? Parce qu'elle subit, l'interprétation subit justement ce background culturel, ce background religieux, ce background socio-économique, géographique, etc., ethnique, qui va faire qu'un arbitre anglais ne va pas arbitrer de la même façon qu'un arbitre marocain ou qu'un arbitre russe, etc. Et que cela va impacter la pratique sportive. De même, les sportifs ne se comportent pas de la même façon sur le terrain. Donc, on peut conclure qu'il y a autant de codes que de pratiques sportives. Et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des règles et des codes, en fait des points communs, mais qu'il y a aussi des différences qui ne vont pas jusqu'à des divergences, mais quand même quelques différences. Mais malgré cela, on essaye au niveau des institutions sportives de rapprocher le plus possible ces codes d'éthique. Et c'est pour cela, par exemple, que lors des Jeux Olympiques, on procède au serment des athlètes et des arbitres qui vont jurer devant le public, devant l'humanité, comme quoi ils vont bien se comporter, etc. Mais en fait, ils vont jurer globalement de se comporter comme il faut. Mais quand on va regarder en compétition, dans différents sports, etc., on va se rendre compte que certains vont, par exemple, se faire attraper pour dopage, que d'autres ne vont pas respecter l'intégrité du corps des adversaires. Et bon, par exemple, un footballeur va tacler quelqu'un de manière dangereuse ou un balleur va donner un coup de poing à un autre, etc., etc. Donc, malgré le fait de prononcer ce serment, le comportement humain de chacun va prendre le dessus et des fois amène même à des catastrophes. Alors, est-ce que le respect ou est-ce que l'éthique est nécessaire et incontournable ? Oui, elle est nécessaire et incontournable. Pourquoi ? Parce que le fait de se poser la question nous permet de nous rendre compte de la situation, de ce que nous vivons, et de trouver une façon de remédier à ce qui n'est pas, entre guillemets, acceptable, ce qui n'est pas moral. Mais en fait, pour comprendre ces choses-là, il faut tenir compte de la complexité sociologique et interrelationnelle qui est celle du sport. Parce que quand vous êtes en compétition sportive, vous n'êtes pas que le maillot et le short et les bas que vous portez ou la chaussure que vous portez. Vous êtes aussi un individu doté d'un système nerveux et d'une capacité de réflexion, mais vous venez d'un contexte sociologique, vous venez d'un contexte culturel. Et ce contexte sociologique et culturel va influer sur votre comportement. Et c'est à partir de là que vient le questionnement. Est-ce qu'il s'agit d'une éthique dans le sport ou est-ce qu'il s'agit d'une éthique sportive ? Oui. Donc, il est difficile de répondre à la question. Mais parce qu'en fait, ce qui est recherché, c'est d'atteindre ou d'arriver à une éthique sportive universelle. Mais est-ce possible ? Est-ce réaliste ? Est-ce que ça n'est pas simplement une vue de l'esprit que de penser qu'un jour, on pourrait avoir une éthique sportive universelle ? Bien évidemment, les règles sont universelles, mais les comportements ne le sont pas, dépendamment justement de cette complexité sociologique, interrelationnelle, psychologique bien évidemment, qui conditionne le comportement de chacun. Et donc, ils vont faire que la question d'éthique dans le sport ou d'éthique sportive reste complexe. Mais moi, je suis de ceux qui versent vers une éthique sportive dans un cadre sociologique global de valeur et de vertu. Pourquoi de valeur et de vertu ? C'est-à-dire que si on accepte qu'il y ait des valeurs sur lesquelles l'humanité devrait être d'accord, bien évidemment, ces valeurs ont toujours des interprétations qui peuvent être différentes d'une région du globe à l'autre. Mais en fait, le fait de les accepter va nous rapprocher davantage les uns les autres. Et donc, vont nous permettre d'avoir un comportement qui serait, disons, un pourcentage élevé qui serait éthique. Et évidemment, il restera toujours une petite marge de différence due aux interprétations, etc. Mais on se rapprocherait davantage d'une véritable éthique sportive et donc d'un comportement qui serait universel et qui mettrait tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors, à partir de là, on peut aller plus loin dans notre réflexion et revenir à cette question de déontologie qui va englober bien évidemment l'éthique et la morale. Pourquoi ? Parce que la déontologie est généralement liée au devoir, au sens du devoir. Et quelqu'un qui est conscient, un sportif qui est conscient du devoir qu'il a vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son équipe, vis-à-vis de son adversaire, du public, etc. est quelqu'un qui théoriquement va se comporter de manière éthique. Donc, il y a bien évidemment les obligations à respecter dans la pratique sportive, qui sont les règles. Il y a la fidélité au groupe ou à une équipe. Le comportement du terrain, un joueur par exemple qui va, dans une équipe de football, qui va agresser un adversaire et qui va être sorti par l'arbitre, c'est quelqu'un qui aura manqué de fidélité à son équipe parce qu'il aura privilégié un comportement d'ego, un comportement personnel, au dépend de son équipe. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas très fidèle à son équipe. Quelqu'un qui va provoquer un accident sur un terrain et se faire jeter par l'arbitre à quelqu'un qui va porter préjudice à son équipe. Donc, il y a une question de fidélité au groupe qui est ici extrêmement importante. Il y a aussi cette question de servir son équipe. Par exemple, quand vous regardez une compétition sportive et que vous avez l'impression que certains joueurs ne se comportent pas convenablement au plan physique, par exemple, qu'ils ne courent pas assez ou qu'ils ne font pas très attention quand ils font des passes, qu'ils ont beaucoup de déchets dans leur jeu, etc. En fait, vous vous posez la question, est-ce que cette personne sert son équipe ou ne sert pas son équipe ? Un grand joueur de football ou de basketball, c'est quelqu'un qui va sans réserve servir son équipe et se mettre à disposition de son équipe, donc mettre son potentiel, donc sa performance, au service de résultats de l'équipe. Alors, certains, par exemple, parlent de performance d'une équipe. Il n'y a pas de performance d'équipe. Il y a la performance de chacun des individus qui, une fois additionnés, vont permettre d'avoir un résultat de l'équipe. Donc là, on rejoint justement la question dont je parlais tout à l'heure de performance sportive, qui est extrêmement… comment… quels sont les fondamentaux, etc. Et là, je vais rapidement faire le distinguo entre performance et résultat. Et bien évidemment, une des règles à accepter pour avoir ce sens, pour être dans le sens du devoir, si vous voulez, c'est d'accepter les divergences, mais de ne pas les imposer. On peut considérer qu'on est différent, accepter qu'on est différent, mais ne pas imposer sa différence. Parce que quand on essaie d'imposer la différence, en fait, on essaie d'anéantir les spécificités de l'autre. Est-ce qu'il est permis à un sportif, par exemple, dans un… de vouloir être tellement hégémonique, d'imposer un comportement, d'imposer une façon d'être à tous ses occupés, ses coéquipés, à ses adversaires, etc. Non, ça n'est certainement pas acceptable. Alors, pourquoi, bien évidemment, tous ces concepts de morale, d'éthique et de déontologie dans le sport ? C'est d'abord pour une question de justesse des décisions. La justesse des décisions, c'est quelque chose qui va permettre la garantie des résultats. Quand le FUS gagne contre Wadzum, est-ce que nous sommes certains que le FUS a véritablement gagné contre Wadzum dans le respect des règles, dans le respect d'une éthique, dans une certaine moralité ? En fait, c'est ce qui va conditionner cette question de morale et de déontologie, qui va conditionner le comportement de l'arbitre, mais aussi des équipes. Est-ce qu'on n'a pas triché pour gagner ? Est-ce que l'arbitre n'a pas été plus clément envers les uns qu'envers les autres ? Est-ce que… Mais le fait de nous mettre d'accord de manière, de façon universelle ou nationale, sur certaines règles, sur cette moralité, et donc dans la pratique, va nous garantir justement la justice et la justesse des résultats ? Alors, qui est le garant de l'application ou du respect de ces règles de moralité, de ces règles éthiques, de ces règles déontologiques ? C'est le sportif, certainement. Il est extrêmement important, puisque c'est lui l'acteur principal de l'activité sportive, mais c'est aussi l'ensemble des autres intervenants, des arbitres, on en a parlé, des organisateurs, des médecins, des kinésithérapeutes, enfin de tous ceux qui tournent autour de l'activité physique et du sport. Tous devraient avoir un comportement éthique, un comportement moral, dans une certaine déontologie, donc dans le respect des règles, pour pouvoir justement permettre à cette activité sportive d'être juste, que les résultats soient justes, que les gens acceptent justement les résultats et l'éthique. Vous savez que des fois, à la fin de certains matchs, vous avez des commentaires qui vous font douter de la justesse des décisions prises et donc du résultat. Et à partir de là, l'activité sportive perd de son, je ne dirais pas de son charme, mais perd de sa valeur principale, qui est celle de mettre sur le même pied d'égalité deux adversaires, en application de certaines règles, que les deux connaissent et respectent, et qui à la fin va nous donner un résultat en faveur de l'un ou de l'autre, en fonction du niveau de l'un ou de l'autre, ou du niveau d'entraînement, du niveau physique, etc., qui vont faire la différence. C'est le niveau d'entraînement, le niveau physique, etc., qui devrait faire la différence, et non pas le manque de respect ou le contournement des règles ou leurs mauvaises applications. Est-ce que ce dont on a parlé est valable à tous les niveaux ? Oui, effectivement, il est valable à tous les niveaux de la pratique sportive. Et les niveaux de la pratique sportive, on l'oublie très souvent, sont quatre. Nous avons le sport de masse, et là je ne parle pas d'activité physique, je parle de sport, c'est-à-dire de pratique de compétition. Alors le sport de masse, ce sont tous les amateurs qui jouent entre eux, dans un quartier, deux équipes qui vont se former et jouer au football, font partie de cette catégorie de sport de masse. Et vous avez la base de masse du sport de performance, qui sont toutes les catégories de jeunes, et le sport scolaire, qui eux, vont constituer la base à partir desquelles vont émerger ceux qui vont passer en sport de performance. Et en sport de performance, vous avez par exemple tous ceux qui jouent en première division, en botte en la une, ou en championnat national de basketball, etc., qui constituent le sport de performance marocain ou américain, ou russe ou aïeux. Et les pratiquants de sport de performance vont nous donner des sportifs d'élite, donc une catégorie qu'on peut appeler le sport d'élite, qui est celui des équipes nationales notamment, des équipes représentatives. Mais à chacun de ces niveaux, il est nécessaire que les règles de déontologie, que les règles morales, que l'éthique soient respectées, parce que c'est un process continu, d'abord de formation, que le jeune soit conscient de ce qu'est l'activité physique, de ses règles, de ce qu'il doit observer comme comportement, de ce qu'il doit observer comme éthique, comme moralité, pour pouvoir respecter ses adversaires et avoir réalisé des résultats justes et acceptables. Mais malheureusement, une fois qu'on a disserté autour de ces questions-là, il y a quelque chose qu'on oublie généralement d'évoquer, c'est que la réglementation sportive est une juridiction d'exception. Vous savez qu'en démocratie, on n'accepte pas les juridictions d'exception. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de citoyens ne sont pas contents que la loi d'exception selon laquelle nous gérons la crise Covid, etc., qu'elle soit prolongée. Les gens veulent que cette loi arrête. Les gens veulent retrouver la liberté. Parce que les juridictions d'exception vous privent de liberté puisque les décisions ne sont pas prises dans le process démocratique normal, mais sont prises de manière exceptionnelle parce que la situation est exceptionnelle. Bien évidemment, les juridictions d'exception s'expliquent et sont tolérées quand il s'agit de situations graves à lesquelles il faut apporter des solutions rapides et des réponses rapides. Évidemment, le process démocratique étant plus lent, les gouvernements, dans toutes les constitutions du monde, il y a cette possibilité de recourir à des juridictions d'exception. Mais malheureusement, en sport, il n'y a que cela. En fait, quand un arbitre siffle, c'est un arrêt de justice finalement. Il siffle pour dire que vous avez fauté. Mais vous n'avez plus aucun recours contre ça. Donc, c'est un rendu définitif de la justice qui est celle de l'arbitre. Et donc, c'est une loi d'exception. Des fois, vous voyez, le spectateur ou le joueur va constater l'injustice, mais il n'y a aucun recours. Quand l'arbitre a cyclé un pénalty, aujourd'hui, heureusement qu'il y a cette question de VAR, mais est-ce que le VAR en football, comme il n'existe pas dans d'autres sports, malheureusement, est-ce que le VAR va solutionner toutes les problématiques, toutes les injustices qui peuvent être perpétrées soit volontairement soit involontairement par les arbitres ? Des fois, des fautes ne sont même pas vues par les arbitres, etc., ou sont situées différemment d'un arbitre à un autre. Donc, le fait de ne pas avoir de recours, parce que vous ne pouvez pas arrêter le match et faire je ne sais quoi, et avoir un recours et faire appel à un énième arbitre, etc., c'est une juridiction d'exception. Mais généralement, vous n'avez aucun recours après le résultat du terrain étant le résultat acquis. C'est rare quand une instance internationale va remettre en cause un résultat ou va faire rejouer un match, etc., après une constatation d'injustice. Donc, vous voyez, d'un côté, nous voulons être pratiqués dans une certaine éthique et dans le respect de règles, le respect des autres, etc., mais d'un autre côté, nous avons des règles qui sont des règles exceptionnelles qui font que les recours sont pratiquement absents et que les instances internationales ont tellement verrouillé le système qu'il est difficile aujourd'hui et même inacceptable, voire puni de recourir à des juridictions indépendantes. Aujourd'hui, dans le système olympique, dans le système du sport international, quand vous avez un problème, vous avez une seule possibilité, c'est de recourir au tribunal d'arbitrage du sport, au TAS. C'est la seule juridiction à laquelle vous pouvez avoir recours et généralement, cette juridiction prend toujours des décisions en faveur de l'instance dominante qui est l'instance internationale ou la fédération et rarement elle a rendu des jugements en faveur des requérants qui peuvent être aussi des sportifs lésés ou des clubs lésés ou des équipes lésées. Donc, cette difficulté justement d'avoir, cette impossibilité d'avoir des recours parce que le sport ne le permet pas, ce n'est pas un choix juste volontaire pour brimer quelqu'un ou pour... C'est un choix universel parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire durer un match de football une éternité en attendant des jugements. Donc, ça fait que certaines, dans une certaine mesure, tout ce dont on a parlé, ces règles de moralité, cette moralité, ces règles éthiques, etc., ces règlements ne sont pas toujours acceptés, ne sont pas toujours respectés. Alors, quel est le contexte d'évolution justement de ce dont on a parlé ? D'abord, j'ai évoqué ça, il y a la relation à la religion et au sport. Aux religions, pas une seule religion, aux religions. Pourquoi ? Parce que les religions déterminent certaines spiritualités. Et cette spiritualité va faire que notre comportement est conditionné par cela. En fait, c'est là que nous allons avoir une petite difficulté de réflexion entre tout ce qui est éthique et ce qui est déontologique. Ou est-ce que l'éthique fait partie de la déontologie mais avec de petites différences ? C'est comme si vous aviez deux ensembles qui s'imbriquent, mais une partie qui va rester en dehors du système et va faire que les idéologies dominantes vont imposer leurs propres règles. Par exemple, pendant très longtemps, nous avions deux conceptions différentes du sport entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est constitué à l'époque par l'Union soviétique, la République démocratique d'Allemagne qui n'avait que 16 millions mais qui dominait le sport mondial, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'au départ, les idéologies n'étaient pas les mêmes. Elles étaient en opposition. Et donc, ces idéologies en opposition nous ont forcé à avoir des codes éthiques différents que l'on se situe d'un côté ou de l'autre. Et là, après la disparition de la guerre froide, et la disparition surtout du bloc de l'Est, nous avons eu un regain de conscience, je dirais, ou une autre façon, une autre vision des choses que nous appelons New Age et qui a fait qu'aujourd'hui, pratiquement dans toutes les institutions internationales sportives, il y a des comités d'éthique. Et c'est drôle. Pourquoi ? Parce que ces comités qui n'existaient pas vont aujourd'hui, par exemple, statuer quant à l'acceptation ou non d'une candidature, par exemple, de quelqu'un. Si je veux demain être membre de la Fédération internationale d'athlétisme, si mon pays me présente ma candidature, ma candidature va être étudiée par un comité d'éthique qui va statuer s'ils doivent accepter ou non ma candidature. Donc, du coup, nous avons créé à partir de ces comités un palier qui va, en fait, limiter la démocratie dans le système. Alors que, par le passé, on pouvait être candidat direct et la candidature était soumise à une assemblée générale et l'assemblée générale statuée, votée pour ou contre, aujourd'hui, on est obligé de passer par des comités d'éthique qui vont statuer sur beaucoup de choses. et la question est de savoir est-ce que cette démarche ne va pas instaurer une certaine entre guillemets dictature dans ces instances sportives parce que ces comités d'éthique ne sont pas exempts d'influences déontologiques, d'influences d'une certaine spiritualité, etc., d'un certain côté ethnique, etc. Est-ce que les gens se comportent, il y a des questions de racisme, il y a des questions d'acceptation de l'autre, il y a des questions qui vont se poser. Ces comités d'éthique ne sont pas devints, ils ne descendent pas du ciel, ce sont des humains et ces humains en chacun ont un background qui va certainement influer sur les décisions de ces comités d'éthique. Et donc la question d'éthique en sport est en train de se, pour moi, pour ma petite expérience, je vais peut-être me tromper, j'espère me tromper parce que c'est un raisonnement catégorique quand même que je prononce. Moi, je suis contre la présence de ces comités d'éthique parce que c'est juste une étape pour priver les gens de s'exposer à un choix démocratique de la part de la communauté à laquelle à laquelle ils appartiennent. Alors, mais globalement, ce que doit nous assurer l'éthique en sport, d'abord, des équilibres internationaux et nous sommes loin de ces équilibres internationaux. Vous avez, par exemple, si vous reprends encore le football, vous avez une hégémonie de FIFA qui oublie très souvent que c'est une association qui est constituée des associations nationales qui sont les fédérations nationales et que ces fédérations nationales sont financées globalement par les gouvernements et que c'est le petit contribuable que je suis et que vous êtes qui finance le sport et donc que ce contribuable doit être pris en compte dans les décisions. FIFA va imposer certaines décisions qui n'ont aucun sens et oublions justement que ce n'est pas une... ça n'est pas une justice ni une juridiction mais que ça n'est qu'une instance élue ou ça n'est qu'une association qui doit obéir normalement à la volonté de ses constituants. Malheureusement, elle l'oublie très souvent. Vous avez aussi cette question de dopage qui est au cœur de la lutte contre la triche dans le sport. La communauté internationale s'est mise d'accord que le fait de recourir à certains médicaments ou à certaines pratiques qu'elle considère comme n'étant pas légal donc comme n'étant pas moral comme n'étant pas éthique est en train de lutter de façon à rendre le sport plus propre. Moi, je suis de ceux qui pensent que le dopage n'amène pas d'amélioration de la performance qu'il est difficile de prendre juste un comprimé et d'aller courir ou devenir champion olympique sinon tout le monde serait devenu champion olympique mais globalement la communauté internationale s'est mise d'accord sur le fait d'interdire de prendre des produits médicaux ou des produits autres qui sont censés améliorer la performance qui n'améliorent pas grand chose mais qui sont censés améliorer la performance. L'éthique aussi nous amène à nous pencher sur la question de la transparence dans la gestion. Vous avez vu qu'il y a quasiment une dizaine d'années on a commencé à faire le ménage dans les institutions sportives et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des dirigeants qu'on a considérés comme étant des corrompus et qu'on a mis de côté. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec Platini ou avec Blatter ou dans d'autres sports avec la Midiac etc. En fait c'est ce New Age dont j'ai parlé tout à l'heure c'est qu'à un moment donné les instances sportives internationales se sont réveillées en disant il faut aller voir comment sont gérées ces instances sportives ils ont sorti certaines décisions de leur contexte notamment en matière de finances et ont sanctionné des gens qui peuvent avoir été corrompus comme ils peuvent ne pas avoir été corrompus parce que jamais une preuve n'a été amenée comme quoi tel ou tel a lui-même été corrompu. Certains ont été il y a eu des preuves on a statué mais pour d'autres c'est juste des règlements de compte qui se sont opérés en sortant en sortant certaines décisions de leur contexte de leur contexte historique et vous savez qu'en matière d'argent toute décision qui sort de ce contexte devient contestable et c'est comme ça je ne défends ni Blatter ni Platini ni quelqu'un d'autre mais je dis tout simplement que ces pratiques étaient d'un autre âge et qu'il fallait les statuer dessus à partir des règles du moment où elles ont été perpétrées et non pas avec des règles qui sont venues après. Et bien évidemment que doit nous assurer l'éthique en sport ou l'éthique dans le sport c'est l'égalité l'égalité de tous donc la possibilité pour tous pour toute société pour tout pays pour tout état de pouvoir récolter le fruit de son travail c'est à dire une fois que vous avez préparé des sportifs que vous les mettez en compétition qu'ils ne soient pas volés par un arbitre qu'ils ne soient pas volés par des organisateurs que les règles et la pratique sportive permettent à chacun de récolter le strict résultat de ce qu'il a travaillé de ce qu'il a investi dans le sport ce qui n'est pas toujours le cas et vous savez très bien que par exemple dans les façons de faire des tirages au sort dans le nombre de pays qualifiés par continent etc qu'il y a beaucoup d'inégalités et beaucoup d'injustices alors quelle est la situation aujourd'hui en fait la situation aujourd'hui c'est qu'il y a un impact très prononcé des cultures dominantes pratiquement toutes les règles sportives et donc l'éthique sportive et l'émanation de la culture dominante qui est la culture occidentale qui va imposer sa façon de voir son éthique à elle à l'ensemble de l'humanité qui va rendre certaines pratiques inacceptables et l'injustice est visible mais personne n'y peut rien parce que les puissances dominantes font que globalement nous allons tous tout simplement baisser tête et respecter les règles qui sont qui se veulent universelles mais qui sont en fait l'émanation d'une dominance culturelle et malheureusement ces codes ces codes d'éthique ces règles vont influer vont influencer les politiques nationales les politiques de chacun des pays c'est qu'en fait tous les pays du monde vont essayer d'adapter leurs pratiques sportives à ces règles-là qui en fait ne sont pas des règles émanant de la société même du continent lui-même d'une certaine culture etc. mais en fait ils vont respecter des règles des codes qui sont importés avec une part bien sûr de valeur universelle mais pas que s'il n'y avait que ces valeurs universelles qui devaient être respectées ça aurait été quelque chose d'extraordinaire mais on a constaté les derniers développements nous ont montré que ces valeurs n'étaient valables qu'en temps de paix et que dès qu'il y a une difficulté ce que nous appelons valeur universelle disparaît par exemple la question d'actualité c'est avec ça que je finis si vous le permettez vous avez tous entendu que l'Occident la quasi-totalité du monde 141 pays pratiquement ont voté contre l'invasion en risque de l'Ukraine que tout un chacun condamne bien évidemment mais quand on a vu les sanctions économiques ou les sanctions politiques on s'est dit bon c'est possible c'est entre eux c'est entre les grands il n'y a pas de problème ils sanctionnent ils sanctionnent mais on est passé de la sanction politique qui elle vise les hommes politiques à des sanctions économiques qui elles vont 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 toucher vont toucher le citoyen en dedans l'inflation qu'il y a aujourd'hui dans le monde etc touche touche beaucoup plus les gens les démunis que les gens que les gens aisés qui elles vont continuer à payer le pétrole et acheter l'essence même s'il est vendu demain à 30 dirhams il n'y a aucun problème pour les riches mais il y a des problèmes pour les moins riches les moins les moins nantis et comme par hasard on est passé à des sanctions même culturelles on a interdit le Bolshoi on a interdit certaines oeuvres russes et toujours au lendemain les instances sportives internationales sont sorties aussi avec des sanctions contre la Russie mais en fait qu'est-ce qu'ils sanctionnent ils sanctionnent excusez la faute d'orthographe il y a un mot qu'est-ce qu'ils ont sanctionné ils ont sanctionné des jeunes ils ont sanctionné une population qui elle n'a pas demandé à faire la guerre ou n'est pas en train de faire la guerre ce sont juste des sportifs qui sont en train de s'entraîner pour faire les Jeux olympiques par exemple les Jeux paralympiques et qui se trouvent sanctionnés et qui ne peuvent pas participer c'est quand même au nom de quelle règle au nom de quelle éthique au nom de quelle déontologie au nom de quelle morale on va priver des jeunes d'un certain pays parce que leurs dirigeants ont fait une bêtise enfin ou n'ont pas fait de bêtise chacun jugera comme il voudra mais pourquoi sanctionner ces jeunes pourquoi sanctionner ces pratiquants donc est-ce que véritablement ces règles d'éthique universelle est-ce que véritablement on peut parler d'éthique universelle et on peut parler d'éthique dans le sport pour moi la sanction des sportifs des sportifs russes est un cas flagrant de culture dominante qui va faire que les règles en fait sont les règles de ces cultures dominantes et non pas des règles universelles et je vous remercie ça va ? Oui monsieur Aziz Dabdan merci pour votre intervention très intéressante c'était vraiment un réel plaisir de vous suivre et de connaître un peu plus sur l'importance de l'éthique et de la déontologie en sport comme vous l'avez expliqué et aussi la partie relative à la réglementation sportive donc merci à l'audience qui était très nombreuse avec nous ce matin pour suivre ce septième séminaire de l'université citoyenne et maintenant et compromis nous allons passer à la partie dédiée aux questions que vous avez laissées sur le chat durant le séminaire nous avons reçu plusieurs questions et pour la contrainte du temps nous avons sélectionné quelques-unes donc monsieur Théouda si vous permettez je vous passe en premier temps trois questions et après votre retour je vais vous ajouter quelques-unes d'accord ? alors on a sélectionné la question de Medieflo qui dit bonjour monsieur Théouda ne pensez-vous pas que le croisement entre la culture et l'éthique fait que cette dernière soit flexible les Tunisiens et ou Égyptiens sont connus pour leur magouille footballistique dans l'Afrique toute entière ces deux nations restent quand même les plus grandes nations de foot dans le continent et celles avec le plus de réussite donc ne pensez-vous pas que le croisement entre la culture et l'éthique fait que cette dernière soit flexible on a aussi reçu la question de la part de professeur Mouzouki et sa question est la suivante comment peut-on atteindre cette performance recherchée et trouver ces perles rares dans un écosystème état non citoyen et avec un système scolaire et sanitaire qui sont défaillés pour la troisième question de monsieur Mohamed Nabarimchi quelle est la relation entre l'éthique et le népotisme dans le domaine du sport en général et l'athlétisme plus spécial vous avez noté monsieur Daoudan oui j'ai noté la parole est à vous alors le croisement que Silhilo a mentionné entre la culture et l'éthique et justement c'est ce que j'ai essayé d'expliquer c'est qu'en fait on nous fait avaler qu'il y a des règles universelles et que tout le monde les respecte que c'est les meilleures règles possibles puisque l'humanité s'est mise d'accord ou la communauté internationale s'est mise d'accord pour les respecter mais en fait comme je viens de l'évoquer juste il y a quelques minutes pour faire plaisir à certains bailleurs de fonds pour faire plaisir aux grandes nations ou à l'occident les fédérations internationales se sont dépêchées de sanctionner les sportifs russes moi je ne dis pas ils ont sanctionné la Russie ils ont sanctionné les sportifs russes est-ce que c'est éthique est-ce que c'est moral est-ce que c'est d'anthologie donc vous avez justement cette dominante mais quand vous quand vous quand vous regardez ce qui se passe par exemple en Afrique c'est la loi parler des Tunisiens des Égyptiens etc. c'est parce que justement la flexibilité qu'il y a dans ces règles dans ces règles éthiques qui permet aux tricheurs de passer à côté des règles parce que il est facile de sanctionner quelqu'un qui va tacler quelqu'un qui va toucher le ballon de la main mais il est difficile de sanctionner quelqu'un qui va tomber sans même avoir été touché dangereusement et qui va passer 10 minutes à se faire soigner et à arrêter la partie juste parce qu'il veut arrêter l'élan de l'adversaire tout le monde voit que c'est c'est inacceptable mais il n'y a aucune règle qui l'interdit parce qu'il y a il y a la question de présomption d'innocence de celui qui est par terre et si c'était vrai et si c'était vrai qu'il était blessé donc finalement ça met les arbitres en difficulté ça met les instances en difficulté mais c'est une façon de faire la compétition malheureusement qui n'est pas acceptable qui n'est pas propre mais qui est là et donc si vous voulez c'est pour vous dire que les règles d'éthique etc ne sont pas ne sont pas si étanches que ça ne sont pas si fermes que ça ne sont pas si claires que ça que certaines règles le sont mais que d'autres sont très loin d'être claires et d'être incontournables pour ce qui est de la question d'El Oussed Marzopi alors d'abord il est faux pour moi de penser qu'on peut avoir un sport très développé si nous avons un sport scolaire développé cela n'existe qu'aux Etats-Unis nulle part ailleurs pourquoi ? parce que seul le système scolaire américain est assez flexible est assez intelligent pour permettre pour permettre à un jeune sportif des aménagements scolaires qui vont faire que ce sportif va pouvoir s'entraîner ces cinq ou six heures par jour et en même temps faire des études avec un aménagement d'horaire un aménagement des examens etc qui n'existe nulle part ailleurs nul part ailleurs dans le monde aujourd'hui si vous regardez dans la quasi-totalité des pays du monde qui réalisent des performances vous avez soit des systèmes de formation c'est ce que nous avons essayé de faire en Maroc avec l'Institut national d'athlétisme soit des clubs extrêmement puissants extrêmement bien nantis qui vont former des sportifs qui eux vont atteindre le niveau le niveau élevé mais vous ne pouvez pas avoir un système hybride où il y a un peu de chac et espérer avoir des résultats mais dans dans toutes les situations si vous n'avez pas un bon système de détection de talent les américains l'ont parce que qu'est-ce que font les universités américaines elles sont à la recherche d'athlètes talentueux ils en prennent même d'Afrique les coachs sont à la recherche de jeunes doués qui vont recruter pour en faire des sportifs de très haut niveau mais si vous n'avez pas un système de détection comme ça donc systématisé vous ne pouvez pas espérer avoir de grande performance c'est pas loin de nous par exemple en Tunisie il y a un département au ministère des sports qui ne s'occupe que de détection de talent au Maroc à la Fédération Royale Marocaine d'athlétisme quand j'y étais nous avions un département et justement c'est ce qui nous a permis de détecter les talents que vous connaissez qui sont devenus de grands champions mais depuis je pense que cette façon de procéder a été abandonnée et qu'on pense que si on a une grande masse de pratiquants cette masse va nous donner automatiquement des élites c'est archi faux parce qu'on peut passer à côté justement de ces enfants talentueux qu'ils ne vont pas se découvrir ou qu'ils ne vont pas bénéficier d'un système qui va leur permettre d'émerger parce que si vous avez par exemple le niveau le niveau que nous avons aujourd'hui des enseignants d'éducation physique et je m'excuse je ne généralise pas mais un bon nombre d'enseignants d'éducation physique ils n'ont pas de formation ils ont été recrutés sur des concours ils n'ont pas eu de formation ils n'ont pas eu de vécu sportif ils n'ont rien à apporter aux enfants et donc comment voulez-vous que cet enseignant qui est ignorant de la question sportive comment voulez-vous que ce gars-là puisse détecter des talents alors qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un talent il ne sait pas ce qu'il faut ni quoi qu'il faut il peut avoir dans sa classe un jeune extraordinaire mais qu'il va passer à côté donc il ne va pas s'en rendre compte de la perle qu'il est en train de rater si vous ajoutez pardon si vous ajoutez à cela le fait qu'il n'y a pas de structure d'accueil sportif partout dans le royaume que beaucoup de jeunes talentueux ne vont jamais trouver la possibilité de pouvoir pratiquer au niveau qu'il faut pour atteindre la haute performance il y a un gâchis quand même énorme que nous constatons malheureusement et qui fait que les résultats sportifs du Maroc sont ce qu'ils sont alors si Mohamed qui parle de népotisme fort heureusement que le sport de haute performance ne permet pas le népotisme c'est pas parce que je m'appelle Aziz Aouda que je suis connaisseur de la question de la performance sportive que j'ai désormais des sportifs de très haut niveau que je vais pouvoir faire de mon fils un champion du monde si mon fils n'a pas le potentiel je peux l'entraîner autant que je veux je peux lui mettre à disposition les meilleurs médecins du sport les meilleurs entraîneurs les meilleurs psychologues nutritionnistes tout ce que vous voulez tous ceux qui interviennent dans le sport Dieu sait qu'il y a 17 métiers qui interviennent dans la performance sportive il ne sera jamais un sportif de haut niveau parce qu'il n'a pas le potentiel bon alors il y a il y a effectivement du népotisme et malheureusement quand on regarde par exemple ce qui se passe dans certains clubs je dirais de tennis par exemple où certains parents ont squatté les clubs et sont devenus les dirigeants du club et bien évidemment favorisent leurs enfants ça donne le tennis que nous avons aujourd'hui et qui est très loin du tennis que nous avions dans les années 90 où il y avait moins de népotisme oui monsieur Daouda merci pour vos retours donc on reprend avec deux autres questions une autre question de la part du professeur Mouzouri qui a suivi depuis le début du séminaire votre intervention il a dit cette fois pensez-vous que la démocratisation de la pratique sportive ne serait pas la base primordiale pour atteindre cette performance et une autre question intéressante en anonyme en notre qualité de nation en voie de développement ayant une dette extérieure qui se chiffre à des milliards de dollars avons-nous ce droit de débloquer un budget colossal à la FRMF comparativement aux autres états du même ou supérieur à notre niveau économique est-ce que ça c'est éthique ? je commence par la dernière question si vous me permettez d'abord le Maroc n'a pas une dette colossale comparativement aux grandes nations celles qui débloquent des milliards pour le sport qui ont des fois des dettes invraisemblables qui dépassent de 100% leur PIB ces pays-là n'hésitent pas à financer le sport pourquoi financer le sport ? pourquoi financer le sport ? tout système de santé tout système de santé commence par l'exercice physique le système de santé ne commence pas à la porte de l'hôpital quand vous arrivez à l'hôpital c'est que votre système de santé est défaillant un système de santé commence par l'activité physique nous devons en tant que pays mettre à disposition de l'ensemble des citoyens marocains et c'est inscrit dans la constitution marocaine il y a trois articles dans la constitution qui parlent d'activité physique et de sport nous devons mettre à la disposition de toute la population la possibilité de pouvoir exercer physiquement nous sommes faits physiologiquement pour marcher pour un effort de l'équivalent de 7 km de marche par jour si vous faites et nous avons fait des recherches dans ce sens il y a des citoyens et des citoyennes marocains qui ne dépassent pas 300-400 mètres par jour la différence c'est des problèmes de santé qui vont s'accumuler qui vont vous donner des diabétiques qui vont vous donner des hypertendus qui vont vous donner un tas de problèmes aujourd'hui les chiffres officiels de l'état marocain font état de 20% d'obésité 20% d'obésité c'est 20% de problèmes l'obésité c'est un problème de santé publique donc investir dans le sport n'a jamais été un investissement à fond perdu bien au contraire c'est un investissement dans le système dans le système de santé donc je suis absolument contre le fait de dire que le sport est un luxe le sport n'est pas un luxe l'activité physique n'est pas un luxe c'est une nécessité maintenant par certains aspects quand on investit un peu plus dans une discipline sportive par rapport à une autre quand on essaye de quand on investit dans une équipe nationale parce que parce qu'en fait ce qui est recherché c'est aussi d'améliorer l'image de marque du pays je ne sais pas si vous vous rappelez Hassan II à son dernier discours de la jeunesse donc quelques semaines avant sa disposition l'air Hamon avait fait un discours fantastique où il avait parlé que de sport et en citant même les noms de certains sportifs de Nawal etc voyez donc c'est extrêmement il est extrêmement important de développer l'image de marque du Maroc de montrer de montrer la vivacité de notre population de notre jeunesse etc parce que ça fait partie des facteurs de développement qui sont aujourd'hui reconnus et ce n'est pas un hasard que que l'OMS que l'ONU etc insistent sur l'activité physique donc ce n'est pas des investissements perdus au contraire c'est des investissements nécessaires c'est le début c'est la première marche pour avoir un bon système de santé d'avoir des gens sains qui n'arrivent même pas à l'hôpital pour les questions je le remercie d'être avec nous depuis le début alors malheureusement la démocratisation est un facteur de généralisation donc d'optimisation des moyens et donc qui permet à l'ensemble des citoyens d'avoir justement accès à l'activité physique c'est ce que j'ai essayé de montrer en disant que c'était la première marche dans un système de santé mais à côté de ça le sport en lui-même n'est pas démocratique il ne peut pas l'être parce qu'il y a cette dictature du potentiel humain qui s'impose tout le monde ne peut pas devenir sportif de haut niveau quand on parle de sport de haut niveau bien évidemment ou de sport de performance c'est malheureusement comme ça ceux qui ont un potentiel exceptionnel qui est un don de dieu ou de la nature je ne sais pas de quelque part on se place ceux qui n'ont pas ce potentiel ne peuvent en aucun cas devenir des sportifs de haut niveau on ne peut pas fabriquer des sportifs de haut niveau parce que vous avez des données physiologiques psychologiques biomécaniques qui sont innées que l'entraînement sportif ne va faire qu'améliorer ou ne va faire que s'exprimer par exemple quand vous avez fait une bonne détection moi j'ai toujours dit que quand vous avez fait une bonne détection vous avez fait 60% du chemin l'entraînement sportif tout le système qu'on va mettre en place pour permettre justement à ses talents de s'exprimer ne représente que 40% quand vous avez un sportif de haut niveau lui dans sa performance le record du monde de Hicham Al-Garouz par exemple de 1500 mètres lui il a donné 60% les 40 autres pourcents c'est les connaissances scientifiques c'est les entraîneurs les médecins il faut tous ceux qui ont contribué à l'entraînement et la préparation de Hicham malheureusement là c'est une dictature c'est une dictature du potentiel humain c'est une dictature du savoir il y a aussi des dictatures du savoir ceux qui savent qui intègrent bien les connaissances scientifiques qui les comprennent qui participent justement à cette amélioration par la recherche par 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 vont pouvoir réaliser des performances sportives ceux qui ne vont faire que copier les autres vont toujours être les mauvaises copies des autres c'est pour ça par exemple que moi j'ai toujours été contre le fait d'amener des cadres étrangers entraînés des sportifs marocains la performance sportive c'est une expression culturelle jamais un marocain ne jouera au football comme un belge comme un russe comme un brésilien le joueur marocain jouera comme un marocain et le jour on comprendra cela et on développera justement des façons de travailler à la marocaine ce jour-là on aura de très grandes performances dans tous les sports c'est ce qui s'est fait en athlétisme à un moment donné on n'a jamais entraîné nos athlètes comme s'entraînent les canyons les éthiopiens on les a entraînés comme des marocains en tenant compte des données culturelles etc. et sociologiques du maroc en tenant compte par exemple de Ramadan Ramadan c'est quand même quelque chose qui revient chaque année c'est 30 jours par an qu'est-ce que vous faites pendant ces 30 jours par an vous arrêtez l'activité vous continuez l'activité vous adaptez il n'y a presque pas d'études parce que les américains Harvard ne s'intéressent pas à ça ou les grandes universités qui font de la recherche physiologique etc. ne s'intéressent pas tellement à ce phénomène de Ramadan chez les sportifs parce que ça ne les concerne pas mais cette donne est importante parce qu'elle elle vous sanctionne pratiquement 30 jours 10% de l'année quasiment vous voyez donc c'est une donnée culturelle extrêmement importante les relations familiales sont aussi des données extrêmement importantes dont il faut tenir compte en entraînement sportif c'est un sportif déjà il faut dire que le valide il faut dire 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 c'est des données comme ça moi je me rappelle dans le temps quand il y avait des décès dans les familles etc. les premiers arrivés arrivés sur place pour s'occuper des choses c'était des gens de la fédération qui partaient et dardard s'occupaient parce que ça faisait partie de la culture ça fait partie de la culture c'est une question de solidarité sociale donc c'est des données c'est des données qui n'influent pas directement sur la performance sportive mais indirectement parce qu'ils influent sur leur préparation sur le mental le moral des sportifs donc finalement il faut de la démocratie c'est à dire et c'est ce qui est c'est ce qu'essaye de faire justement la constitution marocaine nous avons milité pour que le concept sport le concept activité physique soit mentionné dans la constitution de 2011 pour justement en faire un droit de tous les citoyens et l'état se doit parce que c'est pas pour rien qu'on a un ministère des sports ou qu'un département gouvernemental s'occupe des sports c'est que nous considérons que c'est un service public donc nous devons assurer et permettre à tous les citoyens marocains d'avoir accès à de l'activité physique mais de l'activité physique encadrée or nous sommes le seul pays d'Afrique et quasiment un des rares pays du monde à ne pas former des enseignants d'éducation physique par exemple c'est vrai que le Maroc ne font pas de professeurs d'éducation physique depuis très longtemps malheureusement comme si on avait atteint comme si on avait atteint le disons le 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 j'ai oublié le mot comme si on avait en matière de cadre de sport alors qu'aujourd'hui en ce moment-ci nous avons un besoin de 42 000 cadres même si on se mettait on ouvrait 4 universités demain pour former des cadres et qu'on mettait 10 000 étudiants à former par an il nous faut je ne sais combien d'années pour atteindre plus les 4 années de formation pour avoir pour répondre aux besoins d'aujourd'hui mais le besoin de demain qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va être parce que si on extrapole peut-être que dans 5-6 ans on aura besoin de 50 000 cadres etc. donc finalement c'est c'est là que nous rejoignons je rejoins la question que se posent beaucoup de Marocains avons-nous une politique sportive plus de blé merci monsieur Aziz pour vos retours donc mesdames et messieurs nous arrivons à la fin de notre conférence un grand merci à notre intervenant de nous avoir honoré c'était vraiment un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui monsieur Aziz Dablan et de faire votre connaissance donc chère audience on vous donne rendez-vous pour le 8e séminaire prévu samedi prochain avec monsieur Eugène Ebode qui va nous parler de l'Afrique un continent et un horizon de pensée d'ici là portez-vous bien et passez un excellent week-end Deuxième Deuxième Sous-titrage FR ?